Mon Dieu, mon Dieu, bonjour, bonjour à tous, on est un petit peu en retard, merci de votre patience, je viens d'inviter Alice qui nous rejoint, ajouter à la diffusion, bonjour Alice, merci. Bonjour Loïc, ça va ? Oui, ça va et toi ? Très très bien, Alice tu es dans le noir, je ne te vois pas bien, il faut que la lumière soit. Je suis un peu à la bourre, toutes mes excuses, franchement c'est de ma faute, j'étais sur la prochaine levée de fonds, la levée de fonds de Sbamos et du coup on était dans des trucs et des calculs et des machins et des trucs et du coup je n'ai pas vu le temps passer, donc oui, il y a une levée de fonds bientôt les amis, bientôt, bientôt, très parfait, avec impatience. Ici, peut-être que c'est ça, comme aujourd'hui c'est un peu, il n'y a pas de soleil. Comment c'est ça qu'il n'y a pas de soleil ? Tu n'es pas venu avec ton soleil, tu n'es pas venu avec ton propre soleil. Tu n'es pas venu avec ton propre soleil. Non, le soleil est à l'intérieur, mais tu vois, côté lumière, il n'y a pas trop à éclairer. C'est plutôt le soleil émotionnel, mais voilà. Le soleil émotionnel, waouh ! Quelle introduction dans le sujet. Tu as répondu à notre invitation, donc merci d'être venu, d'être là. D'accord. Comment veux-tu qu'on procède ? Par contre, ça ne fait que couper. C'est vrai ? Mais moi, je te vois bien. Ton image est figée. Non ? Ah bon ? Moi, en fait, je voyais ton image figée. Elle est dans une demeure douce. J'ai changé de décor. Je ne sais pas si tu vois, il y a un tableau de maître derrière. Oui, en fait, ton image, elle est un peu bizarre. C'est un peu une pointure. L'image est bizarre. Non, en fait, tu vois, du coup, je pense que c'est la fenêtre. Je vois qu'il y a un tableau. Je suis dans un tableau. Je ne peux pas identifier ce que c'est. On est dans un château. Oui, ça va. Génial. On est dans un château. Il ne faut pas avoir peur du fantôme. Je vais être dans un château. Il n'y a pas de fantôme, mais il n'y a pas de fantôme. Tu m'as fait penser à une amie. Elle travaillait dans un château. Et un jour, elle nous a invité, elle a dit, oui, parce qu'ici, en France, il y a plusieurs fantômes qui, de fois, viennent. Je me disait, ah, d'accord. Ça faisait partie de l'imaginaire, tu vois, de la région. Je dis, OK, j'ai compris. Le problème, c'est qu'il y avait une police qui croyait. Alice, parle-nous un peu de toi, déjà, dans un premier temps. Présente-toi, peut-être, à nos chers auditeurs qui nous regardent sur LinkedIn, pour la petite histoire, et sur YouTube. D'accord. On a réussi à collecter les deux, voilà. C'est ça qui est fou. Très bien. OK. Génial. Oui. Je m'appelle Alice Porphal. Je suis professeure, mais je suis aussi coach en développement personnel. Et je travaille surtout du côté émotionnel, on va dire, du côté familial, parce que je trouve que... Tu ne m'écoutes pas? Si, si, je t'entends. Oui, voilà, très bien. Et donc, le côté familial, pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai choisi d'être coach plutôt familial, parce que je trouve que la famille, c'est la base de la société. Donc, et savoir, justement, comprendre ses émotions et avoir une bonne relation. Familiale, c'est essentiel pour que, justement, notre société, elle puisse avancer. Voilà. Ben, c'est super. Alors, comment est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui? Est-ce que je vais te poser des questions, peut-être? Donc, le sujet d'aujourd'hui qu'on doit aborder, c'est comment gérer ses émotions, que ce soit en entreprise ou familiale. Exactement. C'était ça, l'idée. Donc, la première question. Alors, si vous avez des questions à tous, n'hésitez pas à nous les poser. Nous y répondrons dès qu'elles apparenteront au prochain sujet. Voilà. Ou à la prochaine question. Donc, avant de savoir comment gérer nos émotions, peux-tu nous expliquer ce que c'est une émotion? Oui, bien sûr. En fait, nous tous, nous avons des émotions, on va dire que nous sommes nés avec nos émotions. Donc, cela fait partie de nous, d'accord? Donc, tout le monde a cinq émotions. En fait, il y a des chercheurs qui vont dire que nous avons plus. Mais il y a un chercheur qui s'appelle Eric Berne et lui, il classe les émotions en cinq. Donc, nous avons la peur, nous avons l'affection, nous avons la joie, la tristesse, mais aussi la colère, d'accord? Donc, les cinq émotions, elles font partie de l'être humain. Et là, maintenant, une fois que je sais qu'est-ce que c'est une émotion, je sais qu'elles sont là, j'apprends à mieux les gérer. Parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu, Loïc, des parents qui disent à un enfant, surtout le petit garçon, « Écoute, tu as un garçon, il ne faut pas pleurer. » Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase. Les garçons ne pleurent pas. Ça, en fait, c'est, à mon avis, c'est la plus grande des blessures qu'un parent peut poser à son enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, il est dans l'apprentissage. Il apprend à connaître ses émotions. Et une fois qu'il commence à ressentir le besoin d'exprimer ses émotions, quand il pleure, des fois, c'est parce qu'il est en colère ou c'est parce qu'il est triste. Et là, nous avons déjà deux émotions qui sont mises en évidence, la colère et la tristesse. Il va devoir exprimer ses émotions. Le problème, c'est que si le papa ou la maman disent, « Il ne faut pas pleurer parce que les enfants, le garçon ne pleure pas. » À ce moment-là, en fait, l'enfant, il ne sait plus quoi faire. Et il va se dire, « Ce n'est pas bon de me sentir comme ça. Je ne peux pas m'exprimer de cette façon. » Tu vas trouver d'autres façons de s'exprimer qui peuvent être encore plus dangereuses que le fait de vouloir pleurer. Je vois, donc, les émotions, pour bien retenir, ce sont cinq. Nous avons la peur, l'affection. Quoi d'autre ? Tu te rappelles, Loïc ? La peur. Oh, Loïc, tu es parti. Bon, la peur. Loïc, tu es venu. J'ai des problèmes de connexion, je suis désolée. J'ai des problèmes de connexion. Oui, donc, je disais, on faisait une révision. La peur, l'affection et après. La joie. Ok. Et quoi d'autre ? La colère et la tristesse. Ce sont les cinq émotions, on va dire, les plus connues. D'accord ? Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres chercheurs qui peuvent prendre d'une seule émotion et faire d'autres aussi, donc, pour mieux expliquer. Voilà. Loïc est parti. On attend que Loïc se reconnecte. Allô, allô ? Oui, Loïc, je t'entends. Je ne te vois pas. Allô ? Oui, Loïc, tu m'entends ? Je ne sais pas, j'ai des problèmes de caméra, en fait. Je ne sais pas, c'est de réseau. Putain, ça marche bien. Tu me vois ? Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je m'entends, oui. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi. C'est le réseau, là où je suis, qui fait des coupures sans arrêt. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut continuer quand même ? J'espère que ça ne va pas. Mais c'est vrai qu'il est faible. Il est très, très faible. Ok. Loïc. Tu m'en sois mieux ? Je t'entends, je t'entends très bien. Tu m'entends très bien ? Oui, oui, je t'entends très bien. Je ne vois pas, mais je t'entends très bien. Ce n'est pas facile. Ça va revenir, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, la campagne, tu vois. On est au bout du monde. On est au bout du monde et ça ne marche pas forcément. Je comprends les gens qui sont loin, loin, loin ou dans des petites villes. Quand tu n'as pas de bonne connexion, c'est un problème. Donc, normalement, tout est rentré dans l'ordre, mais on n'a toujours pas l'image, c'est ça ? Oui. Bon, désolé d'avoir fait une petite coupure. Par manque de choix. Donc, on reprend. Donc, les noms des émotions, c'était la colère, la joie. Oui. La colère, la joie, la peur, l'affection et la tristesse. D'accord. La tristesse, d'accord. Est-ce que tu veux dérouler là-dessus ou est-ce que tu veux qu'on passe à une autre question ? Non, si tu as une autre question, on peut passer. Après, on pourra y revenir s'il y a des questions. Oui. Alors, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-nous des questions sur le chat où nous y répondrons avec plaisir. Surtout, Alice. D'accord. Comment ne pas… Alors, la prochaine question. Comment ne pas confondre sentiments et émotions ? Oui, voilà. Très bonne question. En fait, comment ne pas confondre sentiments et émotions ? Parce que des fois, on se dit « Ah, j'ai les émotions qui sont là, très sensibles. » Et c'est vrai qu'une personne qui est triste, par exemple, elle va exprimer cette émotion de plusieurs façons. D'accord. Donc, l'expression de cette émotion, ça s'appelle le sentiment. C'est comment je me sens. Ok. Et ce sentiment, il va me faire, en fait, agir d'une façon ou d'une autre. Une personne qui est prise de la tristesse, elle peut avoir un sentiment d'incompréhension, par exemple. Allô, Loïc, tu es là ? Loïc est parti ! Loïc, tu es revenu ! Non, mais j'essaye de faire un essai pour récupérer cette caméra, mais il ne veut pas me donner la caméra. Il ne veut pas me donner la caméra. C'est un truc de fou. Oui, ça arrive, ça arrive. Ça arrive ? Eh oui, oui. C'est comme même quand on n'est pas à la campagne, ça arrive. Ça y est ! Yes ! Tu vois, j'ai changé de pièce, je suis dans une autre pièce du château. J'ai un triptyque derrière moi, magnifique. C'est génial. Des oiseaux et tout. Bref, c'est incroyable la difficulté d'être à la campagne. C'est un truc de fou. Eh oui, parce qu'à l'époque où ils ont construit les châteaux, ils n'avaient pas besoin de Wi-Fi. Donc, ils n'ont pas pensé à ça. C'est un château, j'exagère un petit peu, mais il y a une vingtaine de pièces. Et les deux Wi-Fi qu'il y a là, ça ne suffit pas. Et encore, on est tout seul. Ça veut dire qu'on est trois. Voilà. Tu vois ? C'est ça. Donc, on était ne pas confondre émotions et sentiments. C'était ça ? Oui. Voilà. Donc, je réponds. Donc, nous avons en fait les émotions qui peuvent être exprimées. D'accord ? Qui doivent être exprimées. Et en fait, ces émotions, il ne faut pas confondre une émotion et un sentiment. Les sentiments, c'est quelque chose qui vient représenter cette émotion. Et cette émotion, elle peut être représentée de plusieurs façons. Donc, une personne, je disais qu'une personne qui est triste, qui a cette émotion activée, elle peut ressentir, elle peut avoir un sentiment. Par exemple, elle peut être triste parce qu'elle a un sentiment d'incompréhension. Elle sent que personne ne la comprend. Et cela peut activer cette émotion, la tristesse. D'accord ? Il y a aussi un autre sentiment d'abandon. Une personne qui se sent abandonnée, c'est un sentiment d'abandon. Mais l'émotion qu'elle ressent, c'est la tristesse. Ben oui. On parle de l'affection, par exemple. C'est cette émotion qui est très connue et que plusieurs personnes disent, appellent aussi l'amour. Mais cet amour, cette affection, ils font partie aussi, quand je dis l'amour, cet amour, il peut être partagé, il peut être aussi ressenti de plusieurs façons. Je peux exprimer un amour pour un ami, un amour de mère, un amour de soeur, un amour d'enfant, tu vois ? Donc, c'est le sentiment qui vient après cette émotion activée. D'accord ? Donc, ne pas confondre sentiment et émotion. Les sentiments peuvent varier, ils peuvent varier, pardon, mais les émotions, elles ne changent pas. D'accord ? Donc, le sentiment vient d'une émotion qui a été activée. Voilà. Ok. Je cherche ma place parce que j'ai tout prévu. Mais là, je me retrouve. Je me retrouve. J'avais tout prévu, j'étais bien installé et tout. Ok. C'est super tout ça. Et toi, dans ton parcours à toi de ta vie, au niveau émotion et au niveau sentiment, tu as su faire la différence comment ? Alors, en fait, c'est quelque chose que ça s'apprend. On apprend petit à petit. Plus on apprend à se connaître, plus on a cette facilité d'identifier cette émotion et ce sentiment. Donc, l'autoconnaissance, elle est primordiale. C'est ce qui m'a aidée aujourd'hui, en fait, à bien gérer et à identifier ces émotions et à savoir comment je vais les gérer. Et ça ne m'aide pas seulement à moi, mais aussi à ma famille, par exemple, à mon enfant. J'ai un enfant de 4 ans et lui, il est dans l'apprentissage. Donc, j'ai un enfant de 4 ans et une autre de 2 ans. Ça passe par l'éducation, alors ? Comment ? Ça passe par l'éducation. Alors, l'éducation, je dirais que non. Bon, pas exactement l'éducation, mais la relation que tu as avec ton enfant. Parce que l'éducation, elle peut être donnée par une professeure, par exemple, qui n'aura pas forcément une relation avec cet enfant. Une relation émotionnelle, je veux dire. Une mère et une mère, elle peut éduquer son enfant sans avoir forcément cette relation émotionnelle avec lui. D'accord ? Et pas parce qu'elle ne veut pas, parce que voilà, non, je ne veux pas avoir cette... Non, ce n'est pas ça. C'est juste par manque de connaissances. C'est parce qu'elle ne sait pas elle-même se connaître, elle ne se connaît pas. Donc, elle ne pourra pas aider son enfant à bien développer ses compétences d'autoconnaissances et aussi de gestion des émotions. Comme je te disais, avec mon... Oui ? Ça peut se faire dans la transmission, en fait, pour ceux qui savent. Parce que c'est ça, l'éducation, quelque part. Oui, oui, oui. L'éducation global, oui, c'est ça. La transmission des connaissances, la transmission des savoirs. Voilà. Mais comme je dis toujours, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et comme je te disais, cette éducation, elle peut être faite sans que la personne, les deux personnes ou les trois, elles puissent avoir cette relation émotionnelle activée. Donc, une professeure qui est là, c'est un enfant, un élève, qui n'est pas bien éduqué, bien cadré. Des fois, il a peur de la maîtresse, il n'a pas... Ce n'est pas un respect, mais il a peur. Donc, il est là, bien encadré. Il y a, on va dire, ah, cet enfant, cet élève, il est très bien éduqué, c'est génial. C'est le mot, on va dire, global de l'éducation que nous avons. Mais il n'y a pas cette relation. Donc, comme je te disais, avec mon enfant, comment on fait à la maison? Donc, lui, des fois, il a quatre ans, donc il ne sait pas encore gérer ses émotions comme il faut. Mais quand il est en colère, à quatre ans, c'est souvent l'émotion qui est plus activée, la colère. Donc, il est en colère. Il va peut-être, des fois, il va vouloir crier ou il va vouloir s'exprimer de façon un peu brutale. Et à ce moment-là, donc, je le dis, alors écoute, tu peux, tu as le droit de ressentir cette émotion parce qu'elle fait partie de toi. D'accord? Par contre, ce n'est pas comme ça que tu dois l'exprimer. Pourquoi? Tu penses que c'est bien? Et à ce moment-là, donc, il est en pleine colère. Il ne sait pas comment gérer. Mais à ce moment-là, je lui propose, en fait, des techniques. Je lui dis, soit tu t'assoies ici, tu essaies de te calmer un petit peu, respire, tu utilises des techniques, tu respires, tu chantes. Voilà. Et lui, il choisit ce qu'il veut. Des fois, il respire profondément, des fois, il chante, des fois, il pleure. Et quand il se calme, il m'appelle. Et c'est à ce moment-là que l'apprentissage, il va se faire parce que nous allons parler. Et ce côté relationnel, il sera très fort. Donc, je vais lui expliquer qu'il a cette émotion. Elle a été activée. Et comment il doit réagir? Ce qu'il a fait, est-ce que c'était correct? Et lui-même, il va se dire, il va me dire, non, pas trop, maman, j'ai crié, je n'aurais pas dû bloquer, d'accord. Et comment tu peux faire pour améliorer cette gestion? En fait, c'est petit à petit, l'apprentissage, jour à jour, et il apprend petit à petit à se dire, bon, c'est vrai que cette manière de dire, elle n'est pas bonne ni pour toi, ni pour moi. Donc, je vais trouver une autre solution. Et voilà, donc c'est comme ça que cela se développe. Dans ma vie, c'était comme ça aussi dans l'apprentissage. et surtout quand je fais mon cours de coach. Parce que là, c'est quelque chose de plus technique, donc on apprend, on a des outils, en fait, des exercices qui nous aident justement à mieux gérer ces émotions. D'accord. Ok. Ben, c'est bien tout ça. C'est bien tout ça. Il y a plein d'autres questions qui arrivent et qui sont, alors attends, je ne me trompe pas. quand on parle d'émotions, y a-t-il un concept qui nous vient à l'esprit ? C'est l'intelligence émotionnelle. Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette intelligence ? Oui, très bien. En fait, il y a, nous avons plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence mathématique, il y a l'intelligence pour les langues, il y a, voilà. Et il y a cette fameuse intelligence émotionnelle que des fois, on néglige un peu. Elle est un peu négligée, cette intelligence émotionnelle parce qu'elle n'est pas enseignée à l'école. Donc, voilà, c'est comme si elle n'était pas vraiment importante. Mais ce n'est pas vrai. Elle est très importante. Il y a un psychologue qui s'appelle Daniel Goldman. En fait, c'est un psychologue américain. Et lui, il a classé, en fait, cinq piliers de cette intelligence émotionnelle. D'accord? Donc, cinq piliers. Donc, le premier, c'est l'autoconnaissance et cette autoconscience parce que je me connais. Je me connais, cette autoconnaissance et je suis consciente de ce que je fais. D'accord? Donc, quand je suis consciente de mon émotion, c'est beaucoup plus facile de la gérer parce que j'arrive à l'identifier. Je suis consciente. Je ne sais pas si tu as déjà vu des personnes qui ont des attaques, des crises, des colères et elles s'élèvent partout. Voilà. C'est parce que ces personnes, elles n'ont pas cette autoconscience de comprendre que cette émotion qui a été activée, c'est la colère et que maintenant, il faut qu'elle puisse agir plus rapidement que cette émotion. Tu vois? Donc, l'autoconnaissance, après, ensuite, nous avons le contrôle émotionnel. D'accord? Ça veut dire la gestion émotionnelle. je préfère parler de gestion que de contrôle parce que nous, les êtres humains, c'est mon point de vue, les êtres humains, on ne contrôle rien. On ne peut rien contrôler. On peut tout simplement gérer. et c'est différent. Oui, parce que, par exemple, là, tu es dans un château, tu avais l'impression d'avoir tout contrôlé, tout était sous contrôle. Ça, c'est sûr. À un moment donné, il n'y a plus d'Internet et tu as goût gérer le problème qui est venu. Ça veut dire que nous, nous n'avons pas de contrôle. Pour moi, c'est ma vision personnelle, c'est Dieu qui a le contrôle de tout et nous, il nous donne le pouvoir de gérer. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de gestion émotionnelle. D'accord. D'accord? Donc, nous avons autoconscience et autoconnaissance, les deux ensemble. Nous avons l'attention émotionnelle, l'automotivation. C'est très important aussi quand on parle d'intelligence émotionnelle, il faut avoir cette automotivation parce que si j'attends, à chaque fois, j'attends que l'autre me motive pour que je puisse faire quelque chose, je ne ferai jamais rien. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire du sport, elles vont dire « Ah, mais j'ai commencé à faire du sport avec ma copine. » Oui, la copine, elle tombe malade. « Ah, mais copine, je ne peux pas aller aujourd'hui, je ne peux pas aller courir. » « Ah, mais écoute, moi non plus, je ne vais pas. » Donc, si la copine ne va pas, elle non plus ne va pas. Sauf qu'elle, elle a besoin d'aller courir, la copine, pas trop. et à un moment donné, la copine va avancer parce qu'elle a d'autres besoins. Je comprends ? cette auto-motivation, il faut qu'elle soit présente et elle est présente quand on apprend à cette intelligence émotionnelle, à développer cette intelligence émotionnelle. Donc, nous avons l'auto-connaissance et consciente, nous avons la gestion émotionnelle, nous avons aussi quelque chose qui est très important, c'est l'auto-motivation et nous avons le quatrième, l'empathie. Cette empathie, elle est essentielle pour qu'on puisse avoir justement une bonne relation avec l'autre. Et avoir l'empathie, c'est quoi en fait ? C'est pouvoir penser à l'autre en essayant pas de le mettre à sa place parce que je ne pourrais jamais le mettre à sa place, mais en essayant de le comprendre le maximum possible. Donc, c'est en fait ces deux dernières, l'auto-motivation et l'empathie, elles sont très importantes surtout quand on parle de gestion d'entreprise parce que si je ne suis pas motivée, je ne pourrais pas motiver mes collaborateurs. Si je n'ai pas d'empathie, je ne pourrais jamais avoir une bonne relation avec mes collègues parce qu'il faut comprendre que par exemple dans une entreprise, il y a quelqu'un qui travaille avec nous, mais cette personne, elle a une famille après l'entreprise et si elle a un problème dans sa famille, elle ne sera pas à 100%, 100% connectée à son travail. Et moi, en tant que responsable, alors, je dirais que non, je dirais que non. la personne, elle peut essayer d'oublier qu'elle a par exemple un enfant qui est à l'hôpital et qui va très mal, elle peut essayer d'oublier, mais elle ne va jamais oublier. Elle peut essayer d'être là à 100%, mais elle ne sera jamais à 100%. Sauf si, voilà, si la personne, elle a peut-être un... Ouais, mais tu prends un extrême. Tout le monde n'a pas ces grands problèmes-là en permanence. Je veux dire, tu prends un extrême. Il y a des choses qui sont beaucoup plus légères quand même. Oui, des problèmes à la maison qui sont légers. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je te parle d'un cas extrême. Et si, par exemple, la personne, le manager, il n'a pas cette empathie, au moment où la personne, elle a un problème léger à la maison, elle pourra très bien gérer. OK, les problèmes de la maison restent à la maison, les problèmes de l'entreprise sont à l'entreprise. Mais les jours où cette personne, elle aura un problème grave, comme ce problème que je viens de te citer, si c'est que le manager, il n'a pas développé l'empathie, ce sera la catastrophe. Parce qu'il ne pourra jamais comprendre. Il va toujours demander plus de son employé, et le problème, c'est qu'après, cette personne, elle ne sera pas à l'aise, elle ne sera pas heureuse dans cet emploi. Tu vois? Donc, l'empathie, l'automotivation, ce sont des caractéristiques de l'intelligence émotionnelle qui sont très importantes, surtout quand on parle d'entreprise. Et là aussi, l'autre, nous avons déjà l'autoconnaissance, l'autoconcience, la gestion émotionnelle, l'automotivation, l'empathie. Et la dernière, une compétence sociale. elle est totalement liée aussi à ce qu'on vient de dire. Cette compétence sociale, ça veut dire que je suis capable de travailler, de collaborer avec des personnes qui ont des styles différents du mien. d'accord. Ok? Si je suis une personne très électrique, je peux très bien travailler avec quelqu'un qui a un autre style, voilà, zen, très calme, je veux dire. Et un autre qui, voilà, il peut être électrique, mais il peut aussi être zen, ça dépend du moment. Et moi, j'ai cette capacité d'adaptation. Donc là, cette compétence sociale, c'est ça. C'est cette capacité que j'ai de m'adapter à l'environnement où je me trouve. Voilà. Donc c'est à peu près l'intelligence émotionnelle de manière globale. C'est intéressant parce que tu parlais du manager mais qui doit comprendre et qui doit être empathique avec toutes ses équipes. Mais il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Parce que ça ne va pas forcément tout le temps dans les deux sens. Et après, il y a un autre truc qui me vient tout de suite en tête, c'est que souvent, c'est ce que demandent aussi les managers ou les responsables ou les N plus 1 c'est de ne pas venir avec ces problèmes au travail, tu vois. Parce que si tu as des problèmes que tu n'as pas réglés, forcément, tu ne vas pas être au travail. Et que je pense, je pense, après, ça c'est qu'après, quand on est dans l'entreprise, je comprends et je conçois l'empathie parce que je pense qu'on doit être tous ensemble et que ça permet d'avancer, voire même de parler de ses problèmes, ça permet aussi de les résoudre et du coup, de respirer un peu plus. Mais après, dans une entreprise, il y a aussi des objectifs qu'on doit faire. Donc, il ne faut pas rentrer non plus trop dans le social parce que si tu rentres dans le social, du coup, tu deviens peut-être un peu aussi prisonnier de tout ça et que par la force, après des choses, si tu veux, ce n'est plus l'entreprise qui est bien prioritaire mais la vie de tous les employés. Comment tu fais pour gérer tout ça ? Toi, en tant que manager, c'est ça ? Par rapport à l'émotion. Tu parles toi en tant que manager, c'est ça ? Je parle de moi et en général, de ce que je dis autour de moi. Ce n'est pas que moi mais dans le sujet. Je veux dire en fait parce qu'on parle d'émotion et qui peut avoir une répercussion sur le travail et je conçois parce qu'il nous arrive des choses dans la vie malgré nous qui font que parfois on peut être perturbé et après ça va dépendre des gens aussi. Il y a des gens qui sont capables de mettre de côté les choses pendant un certain temps et de repenser sur d'autres trucs et ça permet aussi le travail mais je parle de moi par exemple dans ce qu'il y a présent où j'ai des difficultés à un moment donné et le travail me permettait de lâcher prise en fait sur tous les problèmes que je pouvais avoir à l'extérieur et de pouvoir revenir dessus avec plus de force plus de propositions et parfois le fait de lâcher prise on a les solutions qui arrivent. C'est comme qu'on pue de couche le soir avec des questions et que le matin tu te réveilles et tu as les réponses et par contre tu te dis voilà je vais dormir de toute façon il ne va rien se passer dans la nuit il ne se passera rien et que je verrai ça demain à tête reposée et comme par hasard souvent enfin moi je le dis parce que ça m'arrive souvent j'ai les réponses le lendemain matin avec le lâcher prise oui oui alors dans ce cas en fait vouloir trouver au travail au travail la solution ou la réponse pour par exemple un problème personnel à mon avis ce n'est pas la meilleure des solutions là nous avons en fait deux cas nous avons le manager qui doit comme je l'ai dit tout à l'heure qui doit comprendre aussi ses employés je m'ai demandé en fait comment gérer ce côté émotionnel d'un employeur qui doit avoir cette empathie mais qui doit penser aussi à la santé financière de son entreprise voilà donc il y a des solutions donc un responsable qui connaît le travail de son collaborateur il saura très bien que cette personne malgré ses compétences elle n'est pas au maximum tu vois de ce qu'elle peut donner donc si lui il a commencé déjà ce travail de développer cette empathie et de connaître essayer de comprendre cet employé hein ce collaborateur au moment où il va identifier qu'il a un problème par exemple je travaille avec toi et je sais que toi tu es waouh hyper hyper ponctuel hyper voilà c'est rien à dire et donc un jour Loïc arrive avec deux heures de retard bon peut-être là il y a un accident qu'est-ce qui s'est passé ok je ne vais pas m'inquiéter mais pendant toute la semaine Loïc arrive en retard voilà deux heures trois heures je me dis non mais attends il a un problème je sais qu'il n'est pas comme ça parce que je te connais en tant que collaborateur d'accord et à ce moment-là au lieu de te donner un avertissement Loïc hein demain si tu arrives trois heures après voilà le début de ton boulot c'est fini au lieu de te donner un avertissement ça ne marche pas comme ça dans une entreprise non mais j'exagère tu vois j'exagère oui mais avant d'arriver plusieurs fois en retard c'est ça il y a forcément une raison il y a des explications il y a exactement tout à fait après on est comme tous les employeurs on est enfin beaucoup on est forcément compréhensifs et empathiques bien sûr après après il y a les devoirs de l'entreprise aussi c'est tout à fait après on pourrait aborder notre sujet il y a des gens ils sont là 8h mais ils font rien il se passe rien très bien il y a des gens qui sont là 1h qui travaillent que des gens qui sont là 8h et qui font semblant de travailler parce que il y en a une tonne je ne veux pas dénoncer certaines entreprises nationales ou d'autres mais il y a des gens qui ont des emplois fictifs si je peux dire qui sont au bureau pour boire le café et envoyer trois mails ou des trucs et on le voit dans plein de sociétés et dès qu'ils ont plus que d'habitude ils se sont débordés avec un verre d'eau tout à fait pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas ce sujet il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place en fait la gestion du temps là on parle sur un autre sujet tu vois on va revenir sur le sujet si on revient à cette question de l'intelligence émotionnelle comme je te disais c'est un petit donc c'est un manager son rôle en tant que manager et une personne qui sait en fait motiver aussi qui sait développer cette empathie qui a su en fait développer cette empathie par rapport à ses collaborateurs il va tout d'abord essayer de comprendre ce qui se passe le problème personnel de son collaborateur ne lui concerne pas d'accord ? ce n'est pas que le collaborateur va raconter toute sa vie à son employeur ce n'est pas ça bien sûr que non mais voilà mais on est toujours dans la gestion des émotions comment ? on est toujours dans la gestion des émotions exactement et quand cet employeur il va essayer de comprendre pourquoi Loïc il arrive en retard et qu'il n'arrive pas à faire ce que je sais qu'il est capable de faire là on va parler et à ce moment là donc on va essayer de proposer de l'aide quel type d'aide ? je ne sais pas ça va dépendre du problème ça va dépendre de la personne c'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises qui ont en fait ces entreprises elles ont cette vision plus humaine du collaborateur donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent des psychologues tu vois pour accompagner cette personne il y a aussi d'autres accompagnements pas que le psychologue même le coaching etc pour le bien-être de ses collaborateurs et c'est là où l'empathie elle est importante pour pouvoir reconnaître que cette personne elle a un problème et si je sais qu'elle est compétente que je veux qu'elle soit dans mon équipe il faut que je l'aide à surmonter ce moment tu vois donc l'empathie elle rentre là aussi voilà ok super j'ai une autre question comment savoir si je dois apprendre à développer plus mon intelligence émotionnelle comment est-ce que j'en rencontre comment je peux l'évaluer comment je peux l'évaluer la situer comment on fait oui alors en fait il faut d'abord savoir comment je me sens il faut que je prenne un moment pour moi il faut que je prenne du temps pour moi si actuellement je me sens très stressée je me sens très fatiguée il faut que je comprenne d'où vient cette fatigue d'où vient ce stress et une fois que j'ai compris d'où est-ce qu'elle vient je peux par exemple une fatigue elle peut venir du côté on va dire émotionnel mais très bien du côté physique une personne qui ne dort pas très bien elle est fatiguée physiquement et le problème ce n'est pas pas tout à fait émotionnel tu vois mais quelqu'un qui ne sait pas encore développer cette intelligence émotionnelle et qui par exemple est très stressée on va dire à la maison elle n'a pas cette gestion émotionnelle avec ses enfants avec son mari les parents tu vois cela peut aussi provoquer une grande fatigue donc une personne qui est fatiguée elle va elle va prendre du temps pour elle elle va se demander je suis fatiguée mais attends est-ce que je fais du sport non j'ai mal dormi non j'ai mangé n'importe comment non plus je ne comprends pas pourquoi je suis fatiguée à ce moment-là elle doit se poser la question comment je me suis sentie hier ma journée elle s'est passée comment et c'est à ce moment-là oui c'est vrai qu'hier je me suis discutée avec mes parents ça ne s'est pas bien passé et voilà après je n'étais pas bien à ce moment-là donc pourquoi je me suis discutée avec mes parents qu'est-ce qui s'est passé et en fait ce sont ces questions toujours le pourquoi je dis toujours à mes coachers en fait que pour qu'ils puissent identifier s'il y a un problème ou pas il faut trouver le pourquoi si ils trouvent une réponse à un moment donné s'ils vont jusqu'au bout ils vont trouver soit la réponse elle sera physique soit elle sera émotionnelle et c'est à ce moment-là que la personne elle doit prendre la décision de chercher de l'aide donc si je n'arrive pas à avoir ce moment pour moi d'autoconnaissance et de prendre conscience de certaines choses je ne pourrais pas agir tu comprends ? donc et pour cela il faut aussi avoir la motivation parce que c'est vrai qu'on travaille toute la journée et le soir on est fatigué on veut juste regarder la télé on reste là et on regarde la télé c'est vrai ce n'est pas évident de prendre du temps pour soi et de penser à tout ça ce n'est pas évident pour faire du travail exactement il faut se forcer dans le sens où il faut avoir cette auto-motivation il ne faut pas forcer pour que ça puisse provoquer une douleur émotionnelle mais avoir cette auto-motivation donc il y a quelque chose qui me fait mal il faut que je trouve la réponse où est-ce que j'ai mal ? tu vois ? voilà donc un accompagnement d'un professionnel il est essentiel parce que des fois toute seule la personne n'arrive pas à trouver la bonne réponse elle sait qu'elle ne doit pas aller à gauche mais elle ne sait pas vraiment pourquoi elle doit aller à droite tu comprends ? d'accord c'est pourquoi il faut qu'il soit dévoilé voilà donc une personne elle va savoir si elle a besoin de travailler un peu plus cette intelligence émotionnelle quand elle va être bloquée elle va se dire mais pourquoi je dois aller à droite je ne comprends pas je sais que je ne dois pas aller à gauche mais pourquoi je ne sais pas et c'est là où elle va chercher de l'aide pour pouvoir justement se connaître mieux et avoir une bonne gestion aussi de ses émotions tu m'étonnes mais c'est plus dur ces émotions et puis je pense après en fonction du caractère qu'on a parce qu'on a tous un caractère qui est différent et du coup on le gère on le gère différemment tu sais on le gère différemment moi je pense que ça passe vraiment par l'éducation et tu l'as dit tout à l'heure tu vois à l'école on n'apprend pas ça d'ailleurs à l'école on apprend des choses qui sont certainement utiles parfois je me demande à quoi mais je me dis c'est pas l'école de la vie en fait parce que c'est ça la vraie école c'est d'avoir des gens qui vous aiment qui vous entourent et qui vous apprennent toutes les choses qui pourront vous servir pour évoluer vous-même et faire évoluer les autres et puis je dirais même apprendre à vous défendre pourquoi pas c'est ça non mais c'est ça ou à se protéger ou à se protéger oui oui et en fait cette comme tu dis l'école de la vie ce sont des choses qui sont essentielles pour une bonne gestion de soi-même tu vois parce qu'après il y a des personnes qui sont très bonnes en maths mais qui ne savent pas comment s'exprimer elles ne savent pas comment gérer ses émotions quand elles doivent faire un exposé devant tout le monde oui tout à fait non mais après on a tous ça va être un autre sujet dans l'avenir mais on a tous nos barrières fantômes nos blocages qui sont qui sont forcément invisibles ou qu'on a peur ou qu'on ne sait pas et qui enfin sont totalement ridicules mais le plus dur c'est de faire le premier pas donc à vous tous mes amis qui nous écoutez n'hésitez pas à faire le premier pas et si vous n'y arrivez pas n'hésitez pas à prendre un coach franchement ça peut vous aider c'est un travail à faire sur vous-même avec l'aide de quelqu'un et du coup vous allez franchir les pas beaucoup plus facilement et du coup monter jusqu'à la tour Eiffel non jusqu'à la tour Eiffel la tour Eiffel de la vie pourquoi pas la tour Eiffel de la vie ou mon marque de la vie voilà mon marque c'est mieux ça va jusque dans une église c'est encore plus beau et ça crée peur voilà j'ai encore une petite question j'ai encore une petite question oui oui dis-moi juste pour pour compliquer ce que tu disais tu parlais en fait des croyances limitantes tu vois quand tu disais il y a des choses qui nous empêchent c'est ça qui ne sont pas forcément vraies mais que ces croyances limitantes elles peuvent détruire la vie d'une personne parce que quand on croit pour nous c'est vrai pour nous c'est vrai tout simplement mais pour l'autre qui nous regarde et qui nous dit mais pourquoi elle fait ça c'est bizarre non mais c'est vrai tu vois donc cette croyance limitante avant de donner le pas avant de faire ce pas il faut vraiment comprendre est-ce que cette croyance elle est vraiment vraie ou elle est juste limitante elle m'empêche d'aller plus loin mais non mais t'as raison t'as raison et c'est vrai et moi je répète encore l'histoire des coachs parce que moi j'ai trois coachs personnellement dans des univers totalement différents pour passer à des étapes supérieures et donc je pense que c'est important voilà oui exactement on peut les appeler des mentors on peut les appeler parce qu'ils ont plusieurs noms sur noms voilà et en fait ça nous permet même d'accélérer et d'apprendre beaucoup des choses beaucoup plus rapidement de les assimiler plus rapidement enfin de se les de se les approprier à soi-même et du coup de l'appliquer et de voir qu'en fin de compte quand tu parles de croyances limitantes que ce qu'on pensait qui était impossible est tellement facile en fait voilà je le répète c'est ça et tout cela passe par un travail de de ressignification de l'histoire personnelle parce que nous tous nous avons une histoire c'est une reprogrammation voilà elle doit être respectée et ressignifier en fait ce mot il n'existe pas en français si je ne me trompe pas en tout cas ressignifier et oui ressignifier ressignifier non par contre il existe voilà dans ta langue c'est comment le nom ressignificar ressignificar d'accord oui je pense qu'en espagnol ça existe aussi parce que c'est la même on dirait peut-être reprogrammé non alors pas reprogrammé parce que ce n'est pas vraiment une programmation c'est la signification signifier quelque chose tu vois une personne qui qui a vécu des moments très douloureux dans sa vie très difficiles et qu'elle a essayé d'oublier ces moments alors au moment où elle essaie d'oublier ces moments c'est là où ces moments vont faire encore plus mal d'accord au lieu de les oublier de les effacer elle doit apprendre à ressignifier ça veut dire le moment ils ont été difficiles oui c'est vrai je les accepte parce que grâce à ces moments difficiles je suis dévenue qui je suis un jour j'ai accompagné une dame qui elle avait eu elle avait un parcours assez difficile assez difficile avant d'arriver en France en fait elle a eu des moments hyper difficiles dans son pays et quand elle est arrivée en France elle ne parlait un mot de français mais rien du tout mais comme elle avait vécu des choses tellement blessantes dans son passé et elle avait vraiment envie de s'en sortir et quand elle est arrivée en France pour elle c'était un espoir c'était la seule solution qu'elle avait pour pouvoir justement commencer une nouvelle vie on va dire et la dame elle a pu apprendre les français mais quand je te dis apprendre c'est vraiment bien s'exprimer dans une période d'un an et c'est un an pour apprendre à bien s'exprimer en français c'est pas pour tout le monde et en fait en essayant de comprendre son histoire parce qu'elle s'exprimait bien mais là c'était un problème pourquoi ? parce qu'elle ne croyait pas en elle en fait elle ne croyait pas en ses capacités et j'étais là je me fatiguais de lui dire c'est la confiance en soi c'est la confiance en soi du coup on rebondit sur plein de sujets après en fait c'est ça oui c'est la confiance en soi et la dame pour qu'elle puisse comprendre qu'elle s'exprimait vraiment bien on a dû faire un travail d'accompagnement des coachs pour qu'elle puisse comprendre son histoire et dire grâce à mon histoire je suis en France et je maîtrise la langue française aujourd'hui et je peux changer cette histoire d'accord donc je ne la répéter tu vois donc ça signifie le but c'est que la faiblesse devienne une force tout à fait exactement cette faiblesse elle deviendra ta force et tu ne diras plus à cause de cela mais grâce à cela je suis qui je suis et c'est un travail à faire en fait oui bien sûr je pense que c'est important mais de toute façon le coach c'est un vrai professeur moi je prends je prends l'exemple peut-être de mon parcours où j'ai rencontré des professeurs extraordinaires qui m'ont fait évoluer qui m'ont fait comprendre d'autres choses et à l'inverse d'autres professeurs qui sont peut-être pas à la hauteur ou qui sont pas dans leur juste métier qui sont pas à la bonne place je pense et qui sont plus cassants et qui détériorent beaucoup d'enfants et beaucoup de vies de futurs adultes en fait parce qu'ils sont mal dans leur peau ils sont dans leur propre réduction pour pas dire des mots plus violents mais du coup ils sont dans une incompréhension même de leur propre être et de leur propre vie qui font que de toute façon ils font pas progresser donc je le répète il faut s'entourer des bonnes personnes on peut pas dire forcément des coachs mais c'est forcément si vous avez pas d'amis c'est bien un coach aussi parce que vous pouvez lui parler de choses qu'on peut pas parler à un ami ça c'est une chose et puis et puis surtout de prendre quelqu'un qui peut être qui est neutre en fait et qui va pas qui va pas vous juger en fait et c'est à ce moment là que vous allez pouvoir progresser et 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 voilà oui la personne n'aura pas d'a priori tu vois donc si je dis ça elle va me juger mais non on se connait pas on va dire donc tu peux il faut que pour que pour que le travail puisse être bien fait il faut vraiment que les coachs et les coachés puissent marcher ensemble et avancer ensemble et on ne marche pas ensemble quand on ne va pas dans la même direction tu vois donc pour que cet accompagnement puisse avoir lieu il faut vraiment que l'autre personne elle se sente à l'aide avec ce coach pour pouvoir réaliser tous les défis ça se passe tant ça se passe pas en une séance non plus je pense il y a il y a il y a plusieurs séances il y a il y a de l'introspection il y a il y a un travail à faire beaucoup sur soi-même il y a il y a aussi il y a aussi peut-être mettre un point sur sur tout sur tout ce qui est passé avant justement pour se libérer tout à fait et c'est ça le truc alors il me reste j'ai encore une question mais n'hésitez pas tous à poser vos questions merci à tous ceux qui nous suivent à tous ceux qui viennent de nous rejoindre voilà bonjour Yannick Trusk aussi Amine Jesse et tous les autres qui ne sont pas sur le chat n'hésitez pas voilà peux-tu me donner trois caractéristiques de personnes qui savent gérer leurs émotions à travers leur intelligence émotionnelle oui bien sûr bien sûr bien sûr en fait nous avons les personnes qui savent gérer ces émotions elles ont cette capacité de identifier cette émotion quand elle arrive elle identifie il s'est passé quelque chose je suis en colère ok elle est capable de comprendre pourquoi elle est en colère parce qu'elle a cette vision de l'environnement qui va l'aider à comprendre cette colère et à ce moment là elle ne va pas agir d'un seul coup elle va faire quoi elle va essayer de comprendre encore plus avant d'agir Alice mais écoute ça se passe tellement vite c'est tellement vite alors on ressent on agit voilà c'est ça le problème donc une personne qui sait utiliser son intelligence émotionnelle elle va identifier je suis joyeuse je suis vraiment joyeuse c'est l'émotion la joie qui est là je suis joyeuse je comprends pourquoi je suis joyeuse et je vais agir une fois que j'ai compris je vais agir et cette compréhension elle va faire quoi en fait sur moi c'est juste que je dois observer où je suis imagine un enfant maintenant un enfant qui qui va passer ses vacances avec son père pardon il va passer ses vacances avec son père c'est pas trop vite j'espère non je rigole je pense que non je rigole je rigole parce qu'avant quand on éternuait dans un wagon ou n'importe quoi tout le monde se retournait ou se barrait c'était marrant c'était pas drôle c'est vrai donc un enfant qui part en vacances avec son père un enfant qui part en vacances avec son père il est super excité un enfant en général il n'essaie pas de gérer ses émotions il n'a pas encore bien développé cette intelligence émotionnelle donc il identifie il est très joyeux d'accord c'est l'émotion la joie sauf qu'il ne peut pas comprendre et même s'il est à l'aéroport il va sauter de joie il va crier des fois pour exprimer cette émotion et des fois les parents le père va dire oui mon fils calme-toi d'accord je sais que tu es content mais calme-toi ok donc quand on va arriver tu pourras jouer oui papa mais il va sauter il va jouer parce qu'il est content il ne sait pas mais une personne qui sait identifier son émotion même si moi je vais en Espagne que je suis hyper contente parce que je vais en Espagne je vais peut-être retrouver le soleil parce qu'il a du soleil en Espagne je vais me dire je suis contente je suis très joyeuse mais je suis à l'aéroport quand même je ne peux pas sauter comme je veux je ne peux pas crier comme je veux des cris de joie parce que les gens me prennent pour une folle et je comprends mon environnement et j'agis comme il faut donc une personne qui sait gérer son intelligence émotionnelle elle sait identifier l'émotion comprendre l'environnement et agir de la manière comme il faut d'accord voilà ok super donc dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver tu as posté tes événements sur SBAMO s'il me semble oui j'ai posté un événement sur SBAMO sur la gestion du temps d'accord nous avons quatre formations qui sont indépendantes mais très importantes si on peut les faire ensemble d'accord et il y a aussi je vais poster en fait un prochain événement peut-être la semaine prochaine d'accord où les personnes elles vont travailler aussi l'intelligence émotionnelle des outils pour créer cette intelligence émotionnelle mais je fais aussi de rendez-vous individuels individuels et aussi en groupe en groupe ça se passe comment ? alors un groupe ça se passe sur Telegram d'accord donc le groupe en général ça dure un mois l'accompagnement et tous les jours la personne elle reçoit des exercices des coachings et il y a aussi une fois par semaine une rencontre sur Zoom d'accord donc la personne elle va discuter avec les autres aussi même si elle ne va pas se disposer mais elle va apprendre de l'autre parce que c'est aussi comme si c'était un endroit où elle va trouver des personnes qui souffrent aussi comme elle d'accord et veulent aussi avancer donc c'est aussi un encouragement mutuel c'est mutuellement on s'encourage et on y arrive il y a aussi l'accompagnement individuel bien sûr pour les personnes qui veulent qui ont besoin d'un travail est beaucoup plus ciblé parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'avec un accompagnement un groupe tout peut bien se passer elle peut vraiment apprendre à gérer cette intelligence émotionnelle gérer ses émotions un groupe il n'y a aucun souci elle pourra avancer on va dire avec cet accompagnement pas très ciblé mais il y a d'autres personnes qui ont vraiment une histoire particulière mais qui auront besoin de cet accompagnement ciblé comment marcher à côté petit à petit à son rythme cette personne elle doit prendre un forfait un accompagnement voilà individuel et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram ou sur Youtube ou sur Facebook mais il y a aussi une vidéo si vous voulez donc il faut juste écrire Alice Portpal je suis la seule j'ai la chance j'ai la chance en fait d'avoir un nom de famille grâce à mon mari on a un nom de famille qui n'est pas très commun tous les portes que vous connaissez ce sont des personnes de ma famille ok bon bah c'est super je voudrais rappeler à tous un petit je vais faire merci pour tout ça Alice on va on va partager je vais partager mon écran j'espère que ça a bien marché avec la l'if qu'on a là où on est perdu on est à côté de Joanie pour dire voilà alors j'espère que ça marche voilà est-ce que c'est bon comme ça ou pas ça a l'air bon donc je vais partager partager écran fenêtre onglet 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 Esbamos qui semblerait que ce soit bon est-ce que c'est le bon est-ce que c'est le bon en théorie vous devez voir mon écran donc on a la nouvelle vidéo il faut savoir que je rappelle ça comme ça parce qu'on a les événements d'Alice sur Esbamos aussi bien sûr donc chez Esbamos vous pouvez trouver participer organiser vous amuser je rappelle que pour tous les particuliers c'est gratuit donc n'hésitez pas voilà Esbamos 100% de plaisir donc voilà réserver booker au paix de professionnels passionnés vérifier et bénéficier d'un paiement sécurisé en 3DS je dis ça parce que en fait si jamais l'événement n'a pas lieu le but de Esbamos c'est de pouvoir vous rembourser en fin de compte facilement vous avez 48 heures pour en fait pour déclarer l'incident ce qui va permettre en fin de compte à nous de faire une enquête de vérifier les informations que vous avez fournies et de vous rembourser le cas échéant je dis ça c'est important parce que c'est le cas de la maison de vacances ou de plein d'autres trucs où vous achetez un produit ou un service et Esbamos vend que du service je le rappelle du service des événements des loisirs et des activités enfin vend voire même offre parce qu'il y a plein de services gratuits aussi et que si jamais le service n'a pas lieu n'existe pas nous on est là pour vous sécuriser en fait c'est ça l'idée en fait voilà vous sécuriser que vous ne fassiez pas arnaquer et que tout se passe bien dans la bienveillance dans la bonne humeur et puis et dans la joie voilà c'est aussi un moyen de rencontrer de rencontrer des membres d'une communauté voilà qui est d'activité fun et enrichissante mais vous pouvez faire aussi des événements avec vos amis alors ça peut être aussi bien en public vos événements qui peuvent être en privé c'est-à-dire que vous pouvez organiser une cousinade vous pouvez organiser un mariage vous pouvez organiser tout plein de choses voilà et je répète parce que pour les particuliers c'est facile vous avez juste à vous inscrire c'est là d'avoir une petite une petite pop-up qui va s'ouvrir avec Facebook ou Google d'accord homme, femme ou autre parce qu'on s'est dit on ne sait jamais il y a des gens peut-être qui viennent de Mars ou d'une autre planète c'est ouvert prénom, nom, jour, mois naissance, mail, adresse votre numéro de téléphone un mot de passe un code parrain si vous en avez un est-ce que tu connais ton code parrain Alice ? comme ça on peut en profiter pour le partager non je ne connais pas mauvais élève bon Alice nous partagera son code parrain et à ce moment-là voilà tu peux le marquer dans le chat peut-être si tu as accès au chat voilà donc vous pouvez partager sur Sbamos c'est ça qui est bien c'est-à-dire que vous pouvez créer des choses qui sont dingues et vous pouvez aussi recommander vous pouvez recommander en train de compte les services des autres quand vous êtes un professionnel et il y a une autre chose où Sbamos est le seul à faire peut-être dans le monde j'exagère pas mes mots c'est que vous pouvez parrainer et tous les professionnels qui viennent de votre part et qui payent leur abonnement annuel s'élèvent à 360 euros Sbamos reverse la moitié de ses commissions ce qui veut dire 180 euros et ça c'est quelque chose d'unique voilà ça c'est quelque chose d'unique parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de plateformes qui donnent la moitié de leur commission et alors comme vous voyez là qui s'affiche et ça c'est magique j'adore c'est que nous avons la chance d'avoir un super partenaire qui s'appelle Disneyland et on a des prix de comité d'entreprise donc vous pouvez acheter des billets en écho à partir de enfin c'est 50 euros c'est que les billets sont à 50 euros pour un parc et à 70 euros pour deux parcs au lieu de 119 euros quand je dis ça ça paraît c'est pas anodin parce que souvent quand on est indépendant ou on est des petites boîtes ou des fois qu'on n'a pas un super CE et bien on paye tout plein pot et que SBAMOS c'est quand même une communauté d'entrepreneurs solidaires et bienveillants voilà c'est ça l'esprit du gagnant-gagnant et tout comme là on a des billets alors là c'est les billets flex c'est à dire que vous pouvez y aller quand vous voulez et on est à 74 euros au lieu de 99 et 94 au lieu de 119 voilà ça c'est l'avantage aujourd'hui parce que c'est tout frais de SBAMOS et vous voyez bon il reste 45 500 places ça rigole pas on a un vrai partenaire c'est pas de la rigolade alors normalement on devrait trouver après d'autres prestataires voilà il y a le prochain webinaire avec j'ai oublié son prénom mais ça va revenir avec Benoît Ray on a des cours de yoga de l'art du toucher on a de l'animation karaoké location de salle des fêtes c'est vraiment que de l'événement que du loisir que des activités voilà on s'est vraiment focalisé sur le service ça va apparaître je sais pas un super wifi là où je suis mais normalement voilà c'est bon ça revient ah oui on l'a en deux versions SBAMOS existe en deux versions visuelles on a la version comme ça qui est en horizontal et on a la version qui est en mode carré si ça arrive voilà ou carré comme ça voilà ou en mode horizontal donc on va passer en mode horizontal je trouve ça sympa parce que je pense que les gens ont des visions qui sont pas forcément les mêmes donc on a du Disney passe annuelle aussi on vend les passes annuelles de chez Disney c'est pas rien à partir de 188 euros le prochain webinaire karaoké on a du yoga location de salle animation sonorisation on a de la musique on a des musiciens on a des gens qui font des portraits ça c'est magique franchement on a des numéros de contorsion pour deux chants on a un magicien encore ma soeur qui nous dit thérapeute location d'accessoires de vêtements de fêtes pardon c'est ça il y en a tellement alors normalement on devrait trouver Alice quelque part j'espère parce qu'Alice je t'ai cherché tout à l'heure je t'ai pas trouvé je me dis c'est peut-être ma connexion internet qui m'affiche pas tous les trucs donc karaoké on a de la pétanque alors il faut savoir que parfois il y a des prix qui sont un peu chers parce que moi je trouve ça très cher mais par contre c'est pour c'est pour tout le week-end entier donc en fin de compte c'est pas si cher que ça ça va être divisé par 3 alors voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre on a Muriel Mac qui est là voilà Alice je te trouve pas where are you où es-tu ? on a Taïra salon de beauté nous avons du massage des cours de danse du regard enfant Alice t'es où ? on a Taïra je ne sais pas je ne sais pas ? je ne sais pas je sais que j'ai été là je t'ai vu hier je t'ai vu hier et là aujourd'hui je ne te vois pas mais que se passe-t-il ? mais où est-elle ? bon on va voir ça on va voir ça tout de suite si je ne la trouve pas mais on a Delphine on a Modélène mais je t'ai vu t'as disparu en direct on va voir ça tout de suite ensemble on a une école anglaise à Montreuil voilà les stages de dessin au Louvre carrément donc ça ne rigole pas week-end shopping à Besançon on a encore de la billetterie ça c'est pour le mois de mars voilà on a la Saint-Patrick qui arrive bientôt soirée célibataire ça ça ne rigole plus dessin du Louvre dessin du Louvre alors là on dirait que je n'arrive pas à trouver alors est-ce qu'il n'y a pas on va voir ça tous les deux mais ça va être en ligne dans quelques minutes je ne sais pas pourquoi alors quand les gens ils vont acheter leurs billets pour aller à la soirée célibataire après ils peuvent aussi acheter un billet pour venir à mon programme de comment se préparer pour rencontrer le vrai amour il y a un programme pour ça oui bien sûr bien sûr mesdemoiselles et messieurs n'hésitez pas c'est un programme pour ça il ne faut pas hésiter une seule seconde qu'est-ce que je veux dire aussi ah oui pour les professionnels il y a une chose qui est importante c'est qu'on est une vraie communauté on fait des webinaires on fait des after work le prochain after work va arriver au mois de mars et qu'on aide aussi les entrepreneurs parce que vraiment on est là pour ça c'est pas que du vent on est dans l'action et on paye alors une chose très importante et je pense que c'est important pour tous les entrepreneurs c'est qu'on paye à 5 jours pourquoi on paye à 5 jours ça permet si jamais c'est un faux événement de pouvoir rembourser les participants parce que ça peut arriver qu'il y ait des gens et par contre tout ce qui va être billetterie dans très peu de temps parce que là pour l'instant vous voyez parce qu'on a plein d'univers et la billetterie n'est pas encore là mais elle va bientôt arriver tout ce qui va être billetterie ça veut dire que il y a beaucoup de chances qu'on fasse des concerts avec on est en pourparler et avec avec des artistes voilà sur de l'art sur de l'atelier sur de la beauté cinéma conseil culture déco épicurien il y a vraiment tous les univers je pense alors si jamais vous en voyez qui manque on est là et la billetterie va arriver et voilà et donc la billetterie par contre elle sera payée instantanément parce que c'est des grandes maisons de production et c'est eux qui s'engagent qui s'engagent à vous rembourser et qui s'engageront à vous rembourser ou à déplacer ou à déplacer la date si jamais si jamais si jamais ça a lieu voilà c'est pour la petite différence je vais arrêter le partage voilà je vais revenir à ma page à ma page avec Alice Alice pays des merveilles ça rigole pas Alice est-ce qu'on a avons-nous traité le sujet correctement et y a-t-il des questions peut-être que je t'aurais pas posé ou qui n'auraient pas été posé qui feraient que pour complémenter le sujet peut-être je pense à ça d'un seul coup je me dis peut-être qu'on a oublié quelque chose on a traité ouais ou est-ce qu'on a tout traité on a bien fait un survol en fait sur ce que c'est la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle mais il faut comprendre aussi que savoir gérer ses émotions c'est apprendre à mieux vivre parce que une fois une fois que j'apprends à gérer mes émotions j'apprends aussi à être bien avec moi-même et aussi avec ceux qui m'entourent donc si je veux avoir des relations amoureuses comme je disais tout à l'heure des relations amoureuses paisibles pas pénibles il faut que j'appuie c'est jamais facile non parce que le sujet est très vaste on pourrait faire un sujet complet de plusieurs jours parce que oui mais ça va quand j'essaie de gérer mes émotions je donne aussi à l'autre l'opportunité de en fait de ne pas culpabiliser par rapport à mes actions donc une personne qui ne sait pas gérer ses émotions malheureusement c'est comme si elle donnait le bâton pour se faire battre parce que oui en général je ne sais pas gérer mes émotions je vais agir n'importe comment et l'autre s'il part d'un regard bienveillant il va me dire Alice je n'ai pas apprécié la façon dont tu m'as parlé dont tu as agi je n'ai pas aimé ok si je ne suis pas prête à entendre voilà ça ne va rien faire je vais continuer à l'écrire encore plus mais si c'est quelqu'un qui a un caractère pas très bienveillant elle peut profiter de cette faiblesse parce que qu'on veut ou pas c'est aussi une faiblesse de ne pas savoir utiliser cette intelligence émotionnelle et la personne qui est de l'autre côté l'interlocteur il peut profiter de cette faiblesse pour me faire encore plus de mal et inconsciemment je vais souffrir encore plus parce que je lui fais du mal inconsciemment aussi des fois une personne je pense qu'elle n'agit pas n'importe comment parce qu'elle veut mais surtout parce qu'elle ne sait pas comment faire comme un enfant un enfant n'écrit pas tout le temps il ne se met pas par terre en criant parce qu'il veut le faire mais c'est juste parce qu'il ne sait pas comment faire pareil pour les adultes et pour apprendre à le faire il faut choisir d'apprendre il faut choisir et décider d'apprendre voilà d'accord merci beaucoup on s'est enrichi aujourd'hui c'est ça on a pris notre sère qui me dirait certains de mes amis voilà merci beaucoup Alice bah bientôt oui on gérer cette histoire d'événements là ont disparu c'est ça je les ai vus hier en plus c'est pour ça je ne comprends pas ouais il a un bug non je ne pense pas qu'il soit un bug merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur radio esbamos esbamosien esbamosienne ce n'est que de la télé ou que du webinaire je ne sais pas ce qu'on peut dire mais c'est marrant ça me faisait rigoler de dire ça parce que voilà et merci à tous de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et puis on grossit tous les jours donc bah merci à tous de nous aider à apporter apporter ce message je ne sais pas si c'est un message ouais c'est un message merci à tous de porter ce message bienveillant pour qu'on puisse être encore plus nombreux et que notre voix puisse être entendue et qu'on puisse être plus fort oui waouh c'est ça je ne fais pas de politique je ne fais pas de politique oui c'est pas de politique mais voilà merci merci beaucoup au revoir merci au revoir merci à tous à bientôt à bientôt